Je suis ravi d'accueillir Jacques, c'est une grande première pour lui. Bonjour Jacques. Bonjour Anne, bonjour à tous. Vous êtes à Bounia, dans l'est de la RDC. Je dis que c'est une première puisque vous nous avez envoyé un petit message il y a quelques jours en disant « Voilà, pour une fois j'ai envie de poser des questions, j'espère pouvoir passer à l'antenne et c'est chose faite ce matin. » Des questions sur les frappes israéliennes en Syrie. Merci Juan. Le lundi passé, l'Israël a fait l'aéroport de Damas en Syrie. Le bilan humain était de quatre morts. Il y a également le bilan matériel. Voici mes questions Juan. Comment l'Israël justifie-t-il cette frappe mortuère sur l'aéroport de Damas ? Ah, bonne question effectivement, que vous posez. Quatre morts, c'est le bilan communiqué par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Deux soldats syriens parmi les quatre victimes. Bonjour Samy Boukelifa. Bonjour à tous. Vous êtes correspondant permanent de RFI à Jérusalem. Comment l'armée israélienne a-t-elle justifié ces dernières frappes ? Alors Israël ne justifie rien du tout. L'État hébreu ne commente que très rarement ces opérations menées en Syrie. Ce sont des opérations clandestines menées dans le plus grand secret. Mais une fois par an, généralement en fin d'année, Israël va rendre public le bilan de ces opérations extérieures. Au milieu d'un long rapport, on tombera par exemple sur quelques chiffres, comme dans le rapport de 2020, où il est écrit « Israël a frappé cinq sensibles ennemis, dont 50 se trouvaient en Syrie ». De temps en temps, on va avoir également un responsable israélien qui va faire allusion à ces bombardements menés en Syrie. En décembre 2021, par exemple, le premier ministre de l'époque, Naftali Bennett, va faire cette déclaration. « Nuit et jour, nous repoussons les forces du mal de cette région. Nous n'aurons aucun répit. Nous agissons presque quotidiennement face aux forces destructrices. Nous poursuivrons nos actions. Jamais on ne se lassera ». À aucun moment, il ne va préciser de quoi il parle. Il faut donc remettre les propos du premier ministre dans le contexte de l'époque. Ce jour-là, il y avait eu effectivement un bombardement destructeur contre le port syrien de l'Attaquier. C'est à ça qu'il avait fait référence. Et pourtant, Samy, depuis 2011 et le début de la guerre en Syrie, les forces israéliennes, et ce n'est pas un secret, ont multiplié ce genre d'opérations. Oui, il y a eu des centaines et des centaines de frappes durant toutes ces années. Des frappes qui ont pu viser l'ensemble du territoire syrien. Alep, dans le nord, Damas, la capitale et ses environs, l'extrême est de la Syrie, à la frontière avec l'Irak. Ces frappes sont menées à la fois par l'aviation israélienne et par des missiles sol-sol tirés depuis le territoire israélien contre la Syrie voisine. Vous avez une autre question, Jacques ? Que cherche Israël en bombardant régulièrement le territoire syrien ? Samy Boukhélifa. Je viens de citer l'ancien Premier ministre israélien, Aftali Bennett, qui a parlé de repousser les forces du mal. Pour Israël, ces forces du mal sont en fait les milices iraniennes et les milices du Hezbollah libanais déployées sur le territoire syrien où elles prêtent main forte au régime de Damas dans sa guerre. L'État hébreu estime que ces milices sont une menace existentielle, que l'objectif caché de leur déploiement en Syrie est en réalité de mettre Israël à portée de tir. Vous savez, Israël et l'Iran sont des ennemis jurés. Ils se livrent une guerre indirecte à coups de cyberattaques, d'attaques en mer et d'accusations d'assassinats. Et donc les Israéliens expliquent que l'Iran cherche à les aléantir. Israël met donc tout en œuvre afin d'empêcher Téhéran d'étendre son influence en Syrie. Et selon l'OSDH que vous aviez cité en début, Juan, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces frappes israéliennes en Syrie visent principalement des dépôts de munitions liées à l'Iran ou des convois transportant là aussi des armes iraniennes.